Vous écoutez le podcast de So Sweet Planète. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes de l'environnement, de la culture et des droits humains. Stéphane Malfette, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'un des trois commissaires de cette exposition, Paris-Londres-Musique-Migration. Je vais vous lire un petit passage d'introduction pour tout de suite placer le contexte qui est extrait de votre communiqué de presse. Du début des années 1960 à la fin des années 80, de multiples courants musicaux liés aux flux migratoires ont transformé Paris et Londres en capitales multiculturelles. Paris-Londres-Musique-Migration propose un parcours immersif et chronologique pour traverser ces trois décennies, de 1962 à 1989, décisives de l'histoire musicale des deux villes et faire résonner un brassage inédit de rythmes musicaux avec des évolutions sociales et politiques, les transformations urbaines et les flux migratoires successifs qui ont marqué l'époque. Paris-Londres-Musique-Migration explore les liens denses et complexes entre migration, musique, lutte antiraciste et mobilisation politique. Comment et quand est née l'idée de cette exposition ? Souvent pour ce genre de projet un peu au long cours, ça fait plusieurs années qu'on travaille dessus. Le projet n'est pas forcément celui qui est défini tout de suite et qui se réalise. Il y a des étapes, il y a des discussions, il y a des évolutions et initialement le projet était beaucoup plus large. L'idée était de comparer Paris et Londres, vraiment de s'attacher à ces deux capitales, comme l'expression de deux points de comparaison entre deux empires coloniaux qui, avec la décolonisation, accueillent une immigration postcoloniale qui transforme un peu la vie de ces deux capitales. Il n'était pas forcément question de musique au début, ou en tout cas elle n'était pas du tout centrale. C'est vrai que quand je suis arrivé dans le projet, c'était la première proposition que j'ai faite. Déjà parce que moi c'était la valeur ajoutée que je pouvais vraiment apporter. Oui, parce que la musique était déjà dans votre parcours. Oui, en tout cas la musique et exposition. Et ce qui m'a tout de suite intéressé, c'était cette épaisseur historique pour vraiment aller beaucoup plus loin qu'une exposition musicale. Puisque c'est une exposition qui raconte l'histoire de l'immigration, en plus en comparant deux capitales et en utilisant la musique comme moyen de raconter cette histoire. Donc à partir du moment où on s'est dit qu'il y avait une piste vraiment prometteuse, il a fallu la confronter à la réalité aussi de ce qu'on allait pouvoir raconter. Et ça du coup, les deux co-commissaires qui sont des historiens, Angéline Escafré-Dublais et Martine Evans, ont beaucoup contribué à cette définition du récit qu'on allait proposer. Ce qu'on allait exposer. Et là c'est un peu plus ma partie. Qu'est-ce qu'on allait montrer ? Parce qu'en fait, il faut vraiment avoir à l'esprit quand on fait ce genre de projet qu'au final, ce qu'on va présenter au public, c'est pas un ouvrage, même s'il y a un très beau catalogue qui accompagne cette exposition. C'est pas un film, c'est pas un documentaire. C'est un objet, une expérience qui se déploie dans un espace donné et du coup avec des ressources qui sont celles d'un musée. Et c'est vrai que moi j'ai toujours été très attentif à la typologie des objets qu'on arrivait à réunir, pour pas être sur une exposition monomaniaque, pour pas accumuler des instruments par exemple, ou pour pas accumuler des pochettes de disques, ou pour pas accumuler des documents d'archives. Mais pour mélanger tout ça, avec à chaque fois une attention très 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 précise sur pourquoi on choisit tel objet. Puis on a eu la chance d'avoir quasiment tout ce qu'on voulait en fait. Donc ça c'est super, on a eu des prêteurs exceptionnels, on a eu des contributions d'artistes, on a eu d'autres musées je crois. D'autres musées, mais c'est une exposition dans la particularité de beaucoup reposer sur des prêts privés, à commencer par les musiciens eux-mêmes. On a eu la chance d'être en contact direct avec de très grandes personnalités, qui ont tout de suite accueilli avec beaucoup d'enthousiasme ce projet. On voit un costume de Fela, on voit plein d'éléments de scène ou des instruments de Manu Dibango, de plein d'artistes. Il y a des archives aussi d'Actuel, de Radio Nova, de tout ce qui a compté dans cette histoire. Dans l'intitulé qui présente l'exposition, vous dites que vous inscrivez cette exposition dans un contexte européen de repli national et de volonté de fermeture des frontières. Est-ce que vous pensez que le recul historique aujourd'hui, puisqu'en fait ça s'arrête en 1989 l'expo, donc on est exactement 30 ans plus tard, est-ce que ce recul historique permet de remettre en perspective, non pas le passé, mais notre société actuelle ? De toute façon, quand on fait une expo comme celle-ci, on l'a fait depuis le point de vue d'aujourd'hui. On n'est pas uniquement collé à l'histoire, on l'a fait depuis aujourd'hui. Et cette exposition, si elle l'avait faite au milieu des années 90, elle aurait été complètement différente. Donc on l'a fait nourri par les 30 ans qui nous séparent de la date de conclusion de l'expo. Et aussi parce qu'il y a beaucoup de contributions qui sont postérieures à la chronologie, notamment dans les réalisations d'artistes. De toute façon, de fait, le musée, il y a toujours ce décalage temporel. À partir du moment où ça arrive dans le musée, c'est déjà que c'est un parti en passé d'une certaine manière. Mais un passé qui est connecté à notre présent, qui l'interroge, qui le met en débat, qui le permet de mieux le comprendre. C'est vrai que toute la vocation du Musée National de l'Histoire de l'Immigration, c'est de présenter cette histoire de France, faite de toutes ces vagues migratoires qui en ont fait la richesse. De les révéler, de mieux les faire comprendre, de déjouer les stéréotypes, de faire mentir certaines idées reçues et de rappeler la vérité de ce que c'est. Et dans cette vérité, il y a cette richesse phénoménale qui nous vient d'Afrique, notamment. Cette richesse musicale. Et c'est vraiment ça qu'on voulait montrer, en se détachant d'un point de vue trop franco-français, en l'enrichissant d'un regard porté sur ce qui se passe en Grande-Bretagne, avec une histoire un peu parallèle, différente mais parallèle, et qui offre des points de comparaison. La façon dont les musiques d'origine jamaïcaine, par exemple, ont énormément nourri la culture musicale britannique. Et comment d'ailleurs les britanniques ont été peut-être plus affûtés pour en valoriser les mérites. Donc voilà, on met en jeu un peu ce double regard. 62-89, il y a une raison précise évidemment à cela, 62 ? Déjà on voulait commencer avec les années 60, au-delà de commencer en 62, parce que pour nous c'était vraiment l'arrivée ou l'émergence d'une nouvelle tranche d'âge, cette jeunesse qui s'empare un peu de son destin, et notamment à travers la musique. Du coup on a choisi 62 comme date symbolique, déjà parce que c'est au tout début des années 60, et puis ça correspond bien sûr à la fin de la guerre d'Algérie et à l'indépendance de la Jamaïque. C'était une date charnière jusqu'à la fin des années 80, parce que pour nous c'était important de finir avec ce qu'on pouvait appeler l'âge d'or, de ce qu'on a appelé la sono mondiale, qui a été beaucoup mise en avant par une personnalité comme Jean-François Bizeau, actuelle, nova, toute la scène africaine à Paris. Donc on était attaché à cet esprit des années 80. C'est vrai que si on devait prolonger, c'était d'autres histoires qu'il fallait intégrer, il y a un moment où il faut savoir s'arrêter. Et puis aussi, parce que symboliquement, c'est l'année de commémoration du bicentenaire de la Révolution française, où là, de façon très officielle, est mis en scène le caractère multiculturel de la France, de la fin des années 80. C'est Jean-Paul Goude qui orchestre ce défilé, qui fait venir une personnalité comme Wally Badaru pour en faire la musique. Wally Badaru était à l'époque le producteur de Grace Jones, et il fait venir les tambours sénégalais, et puis plein d'autres expressions musicales qui viennent des quatre coins du monde, pour célébrer un événement hyper national, qu'est la commémoration de la Révolution française. Alors cette exposition Paris-Londres Musique Migration présente plus de 600 documents et œuvres d'art liés à la musique. C'est extrêmement riche, je l'ai vu là tout à l'heure en visitant, donc des instruments, des costumes, des photos, des affiches de concerts, des vidéos, des pochettes de disques, des fanzines, on voit les couvertures d'actuelles, de magazines anglais aussi, des prêts d'institutions, mais aussi des ensembles issus, comme vous le disiez, de collections personnelles de musiciens. Quels sont les objets qui ont été les plus difficiles à obtenir ? Y a-t-il des choses particulièrement rares que l'on peut voir dans cette exposition ? Oui, il y a des choses rares parce que c'est des choses uniques, des documents originaux, il n'y en a pas 36 000, il n'y a pas 36 000 lettres de Nelson Mandela par exemple, il n'y a pas 36 000 mots autographes de Jean-François Bizeau, il n'y a pas 36 000 guitares de Jacob Desvarieux de Cassave, il n'y a pas 36 000 batteries de Tony Allen. Donc à chaque fois on a joué sur ce caractère unique des choses, ou de très belles séries photos. En fait je trouve qu'on a eu de la chance dans notre capacité à réunir des choses très différentes, et du coup c'est vrai que, en tout cas moi je voulais vraiment une exposition proliférante, une exposition polyphonique, surtout pas réduire notre récit à une incarnation dans un ou deux objets comme ça pour faire le job. D'assumer vraiment ce côté proliférant, on risque parfois peut-être de perdre le visiteur, mais je trouve qu'on a vraiment réussi à éviter cet écueil, notamment grâce à la scénographie de Majek Fischer, qui a fait un travail remarquable pour à la fois être modeste dans son intervention, et en même temps très juste par rapport à l'élégance et la qualité qu'on voulait pour traiter le sujet au sérieux, pour ne pas dire, bon c'est la musique, l'immigration, on peut faire des panneaux comme ça, puis ça fera bien l'affaire. On a vraiment mis les moyens pour valoriser tout ça, et en même temps en restant assez juste. Après, on a même dû renoncer à des choses, parce qu'on avait du coup beaucoup d'éléments très très intéressants, des magnifiques séries de photos, et du coup on a été obligé de faire des choix, parfois douloureux, pour ne pas montrer 15 photos du même photographe, mais se limiter à 5, 6, 7 parfois. Donc après c'était l'espace qui nous a obligé de faire ce genre de choix, et puis à un moment de toute façon la raison, on n'allait pas non plus bombarder le visiteur avec trop de sollicitations, mais on a toujours veillé à ça, en alternant des images audiovisuelles, du son, des costumes, des instruments, des témoignages, et puis des choses originales aussi, dans le sens où on les a commandées à des artistes. Hervé Di Rosa nous a fait une merveilleuse peinture, sous forme de diptyque, pour évoquer la sonome mondiale des années 80, la planète Londres, la planète Paris, comme ils les appellent. Martin Messonnier, producteur historique de Fela Kouti, Chebra LED, qui est aujourd'hui réalisateur, et à qui on a passé une commande d'un film, donc ce film n'existait pas par définition avant de faire cette exposition. Avec des interviews de protagonistes de l'époque ? Voilà, puisque c'est quelqu'un qui connaît tout le monde, donc ça c'est bien de l'avoir à nos côtés pour cette expo. Il a été interviewé, des gens comme Brian Heno, Robert Wyatt, Nene Chéri, Manu Di Bango, Ray Lema. Il a très généreusement ouvert son carnet d'adresses, c'est grâce à lui qu'on a pu obtenir des prêts de quasiment tous les musiciens des années 80. Donc voilà, on a réussi à avoir à notre cause des contributeurs qui nous ont ouvert des portes décisives. Cette exposition, forcément, il y a une playlist incroyable de morceaux qui sont liés à toute cette histoire, cette histoire de musique du monde, mais cette histoire d'engagement, de lutte antiraciste, d'égalité des droits. Est-ce que cette playlist va être accessible pour les gens qui ne pourront pas venir visiter l'exposition ? On a réfléchi à l'hypothèse de faire un disque ou quoi que ce soit, et puis on s'est dit que ce n'était pas anachronique, mais aujourd'hui, c'est moins un support quand même qu'il est utilisé. Donc il y a une playlist qui est présente dans l'expo, d'ailleurs, qui nous a demandé énormément de travail pour faire la sélection, en fait, pour arriver à une centaine de morceaux. Donc pareil, on a pesé à chaque fois le pourquoi, du comment, les équilibres. Donc on a mis quasiment un an pour faire cette playlist. Donc ce serait dommage qu'elle ne soit pas diffusée, effectivement, en dehors de l'expo. Il en est question, avec des plateformes du style... Deezer, Spotify, voilà. C'est vrai que là, c'est moins mon domaine d'intervention, donc je ne sais pas trop où ça en est. Mais oui, ici, les questions quand même qu'on publie cette liste, pour que les gens puissent aller chercher à droite, à gauche, si ça les intéresse, en tout cas, elle est présente dans l'expo pendant un an. Alors, en dehors de la partie musique du monde et de tout ce métissage qui a eu lieu, les lignes directrices de l'exposition, ce sont les transformations observées dans ces villes Paris et Londres, qui peuvent être attribuées au développement de ces différents styles musicaux, liés aux immigrations successives. On n'a pas le temps ici de refaire tout le tour et il faut que les gens viennent voir l'exposition. Il y a des moments historiques, charnières, et des moments qui, aujourd'hui, sont encore actuels, comme Notting Hill, dès 1966, en fait. Je ne connaissais pas l'histoire, le début du contexte de ce festival, et là, vous l'avez remis en valeur. On revoit les conditions de départ, il y a des très belles photographies. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de ce choix, par exemple, Notting Hill, ce que ça symbolise et la raison de sa place dans une exposition comme celle-ci ? Déjà, parce que tout le monde connaît, même si on ne connaît pas forcément où on n'a pas été. On sait que c'est aujourd'hui un rendez-vous annuel qui fait vraiment partie de ce qu'est Londres aujourd'hui. Et puis, c'est vrai qu'on l'aborde, nous, dans la décennie des années 70, même si le carnaval a été créé avant. 66, je crois. Voilà, mais même avant, c'est 66 depuis cette forme, mais ça date de la fin des années 50, en fait. Du coup, on le traite en ouverture des années 70 pour vraiment donner le ton de cette décennie autour de la mobilisation, autour de la révolte, autour de cette musique qui est un porte-voix, en tout cas pour l'expression de certaines luttes. Et là, c'est une sorte de Caraïbian pride, de fierté jamaïcaine, d'existence dans la ville et avec la culture du sound system, d'aller à la conquête de l'espace public. C'est un carnaval qui a toujours été très politique dans son existence, même si aujourd'hui, c'est un peu plus un folklore touristique. Mais j'y suis allé encore l'année dernière et ça reste quand même vraiment autour de la culture jamaïcaine un moment vraiment de forte mise en visibilité ou en mise en audition, parce qu'il est beaucoup question de musique, mais aussi de gastronomie, de militantisme politique. Et on a eu la chance de réunir des choses, des très belles séries de photos, Charlie Phillips notamment, qui est un photographe qui a lui-même tenu un stand de restauration pendant de nombreuses années dans le carnaval et puis qui a documenté toute la vie de son quartier, Notting Hill, avant que ça devienne un quartier totalement inabordable à Londres, donc toutes ces années 60-70. Et puis aussi qui a documenté toutes ces émeutes qui avaient lieu en marge du carnaval, sa quasi-interdiction en 76. Et puis du coup aussi ce virage reggae où finalement... C'est quasi-interdiction, parce qu'en fait le festival était déjà, il est né si j'ai bien compris, en réaction par rapport à des... À des actes racistes. Et du coup, en marge du carnaval, il pouvait y avoir des formes d'émeutes. Le fait que le reggae ait aussi eu un impact très fort à Londres dans les années 70, a redopé d'une certaine manière l'intérêt aussi de la jeunesse pour ce carnaval, qui quand même était aussi un peu plutôt le rendez-vous de la génération précédente. Et là, la jeunesse s'est emparée de ce carnaval à travers le reggae et le mouvement punk, parce qu'il y a eu un peu une collusion à cette période. Du coup, ça devenait assez sulfureux. Les autorités ont voulu interdire une édition. Finalement, elle a eu lieu, mais du coup avec des émeutes. Donc c'est tout ça qu'on me présente, mais avec des documents d'archives, avec des photographies, mais aussi avec des œuvres d'art. Il y a une très très belle peinture d'un artiste qui s'appelle Joseph Tam, qui a fait une allégorie de ce carnaval, où on voit une sorte de lion, comme ça, de cette puissance de feu, et d'une certaine manière, cette sauvagerie du carnaval, que toute une armada de bobis essayent de contenir. Donc voilà, on a vraiment eu à cœur de multiplier le type de représentation pour évoquer un sujet. Vous avez rencontré beaucoup de personnes pour monter cette exposition depuis des mois, des années, comme vous le disiez. Cela fait remonter, j'imagine, pour beaucoup de gens, beaucoup de souvenirs. Et toute cette époque des années 80, là, en France, où l'on voit tous ces mouvements contre le racisme à l'époque, toute cette jeunesse et tous ces musiciens et ces artistes qui s'engagent. Lorsque vous avez recontacté des protagonistes de cette période pour récupérer tout ce matériel, est-ce qu'ils vous ont parlé ? Est-ce que vous avez discuté avec eux ? Aujourd'hui, quelles sont leurs impressions avec le recul 30 ans plus tard sur toute cette époque et sur toute cette période d'engagement ? Est-ce que c'est une forme de nostalgie ? Est-ce qu'ils sont contents d'avoir fait ça ? Ou est-ce qu'ils se disent finalement que ça n'a servi à rien ? Qu'est-ce que ça leur inspire aujourd'hui, tout ça ? Comme nous tous, je pense que c'est un mélange de toutes ces impressions. Après, c'est vrai que nous, le fait de revenir sur ces périodes, de les présenter de cette manière, il y a quand même un effet de nouveauté dans le récit qu'on en propose. Mais même des moments très importants comme la marche de 83, la marche pour l'égalité et contre le racisme, dite marche des beurres, finalement, avait été très peu traité ici, alors qu'on est le musée national de l'histoire de l'immigration. Donc, finalement, c'est la musique, c'est l'entrée musicale qui a permis de faire rentrer la marche au musée en s'intéressant à la bande-son et à la façon dont la musique a mobilisé cette jeunesse. Finalement, on n'a pas forcément eu de débat sur aujourd'hui. Moi, ce que j'aime bien, c'est entendre les artistes qu'on invite à le faire eux-mêmes cette expression du point de vue d'aujourd'hui. Don Letts, qui est une personnalité plutôt liée à Londres, qui a été le trait d'union entre la culture punk et reggae, nous disait... Qui était présent ce matin. qui nous disait dans l'expo que c'était hyper important d'avoir à l'esprit que la culture et la musique est là pour nous unir et pas nous séparer, alors qu'on est dans un monde où un Donald Trump, une Theresa May, justement, agitaient des leviers qui vont à l'encontre de cette idée. Donc, moi, je préfère que ce soit lui qui le proclame à sa manière. On n'est pas là, en tant que musée, en tout cas, pour donner des leçons à qui que ce soit ou pour prendre ce genre de position aujourd'hui. On peut le faire individuellement par ailleurs, mais en tout cas, pas en tant qu'institution. C'est aux artistes eux-mêmes qu'on invite de le faire ou aux acteurs de ces années. Donc, voilà, du coup, on est plutôt, nous, modestement, à ouvrir les portes et puis à donner cette possibilité de parole firmée. Mais vous avez dit que Manu Dibango avait été lui-même ému devant la vitrine qui lui est consacrée. Oui, tous. Et l'émotion, elle vient du fait de se souvenir ou du fait de finalement se rendre compte que ça a eu une place dans l'histoire, ce qui est aujourd'hui l'histoire, avec un grand H pour eux. Oui, je pense, mais au-delà de la nostalgie, puisque Manu Dibango, il n'a pas besoin de nous pour justement vivre ces moments de commémoration. Donc, je pense que c'est plutôt dans la mise en relation de ce qui précède, de ce qui suit, de ce qui entoure. Et souvent, d'ailleurs, les artistes, en visitant l'exposition, regardent davantage ce qu'il y a autour que le cœur de ce qu'on leur a consacré. Et je pense que Manu Dibango, il était aussi ému par sa présence à travers les objets qu'il nous a prêtés, mais en même temps, il les connaît mieux que nous. Donc, il était plus ému, je pense, par ce qu'il y avait à côté, notamment toute cette magnifique série de photos de Bilacoa Bétoté, qui a documenté toute cette période des années 80, et ou alors d'autres instruments de ses confrères, une batterie de Tony Allen avec laquelle il a encore envie de collaborer, une guitare de Jacob Desvarieux, un synthé qui a servi pour l'enregistrement d'un album de chez Bralad, avec avant tout un parcours où il est question des chanteurs de l'exil des années 60, de toute la diaspora africaine à Paris. Donc, son émotion, enfin, je ne veux pas analyser plus loin ce qu'il a pu ressentir. C'est juste dans cette mise en relation de toute cette histoire. Pour terminer, vous, en tant que l'une des personnes qui a créé, qui a monté, qui a travaillé à cette exposition, quel est votre souhait, puisque cette exposition va durer presque un an, jusqu'à janvier 2020, je crois ? Oui. Quel est votre souhait ? Déjà, mon souhait premier, c'est que c'est une exposition qui soit vue et on laisse le temps pour ça. Donc, qui est du monde qui vienne la voir ? Clairement, on a beaucoup travaillé sur cette exposition. C'est un enjeu très important pour le Musée national de l'histoire de l'immigration. Donc, j'espère que la réussite sera au rendez-vous en termes de public. Et après, bien sûr, pas au-delà des chiffres, qu'elle soit pas forcément comprise parce que les niveaux d'interprétation sont très larges. Plutôt qu'elle soit ressentie, qu'elle soit vécue comme quelque chose qui va apporter un nouveau regard peut-être sur cette histoire et qui va en révéler certains éléments méconnus, qui va surtout donner envie de venir la voir en famille plusieurs générations et que les parents ou voire les grands-parents qui ont vécu certaines parties de cette chronologie puissent le transmettre aussi à leur manière parce que je pense que la vertu de ce genre d'exposition, c'est qu'elle favorise aussi les discours qui l'entourent. Et nous, on a une certaine forme de légitimité à présenter les choses, à raconter cette histoire. En fait, cette histoire, c'est notre histoire à tous. Donc, moi, ce que j'espère, cette expo, elle sera réussie si les visiteurs en parlent mieux que nous d'une certaine manière et que ça soit un support pour se parler, pour comprendre, pour mettre en relation et puis peut-être sortir d'une lecture qui est parfois un peu exclusive. Merci beaucoup. Merci pour tout ce travail. Moi, j'ai passé un très, très bon moment. Je pense que je reviendrai la revoir tellement c'est riche et tellement il y a de choses à découvrir, à écouter, à lire et à visionner. Et je vous souhaite un très beau succès pour cette exposition. Merci Stéphane Malfette. Merci. Au revoir. Au revoir. Martin Messenier, bonjour. Bonjour. Ravie de vous rencontrer dans ce grand hall du Palais de la Porte Dorée, du Musée de l'Immigration, où nous sommes ce matin pour le vernissage de l'exposition Paris-Londres Musique Migration. et vous êtes évidemment concerné, impliqué. Vous êtes l'un des artistes auxquels le musée a passé commande pour des vidéos dont nous allons reparler qui sont en conclusion de cette exposition et vous avez évidemment vécu cette période de plein pied. Absolument. Donc, vous avez réalisé des vidéos qui concluent cette exposition. Quelle était la commande ? La commande, c'est « Fais-nous un film pour conclure l'exposition ». Ah oui, il n'y avait pas de choses plus précises que ça. Non, ce n'était pas plus précis. Donc, moi, j'avais l'idée de faire une espèce de galerie de portraits d'artistes emblématiques et qui puisse, à travers des petites anecdotes, montrer comment ces chemins de vie si différents avaient amené à justement l'éclosion culturelle de Paris et Londres comme capitale culturelle. Et on passe de Néné Chéri à Rélema en Massive Attack. Alors, il y aurait pu en avoir plein d'autres. C'est aussi des choix qui ont été faits parce que les gens étaient disponibles, parce qu'effectivement, c'était toujours très difficile de rencontrer les gens. Voilà, ils ont des plannings un peu chargés, surtout quand on doit aller à Londres. Il faut essayer de réunir les gens autour de l'Imam Dat et tout ça. Le planning était compliqué à monter. Bon, ça fait quand même un beau patchwork que tu représentes l'époque. Vous, à quel moment vous vous êtes embarqué dans toute cette histoire puisque vous avez été l'un des pionniers aussi de ceux qui ont participé à faire éclore toute cette... Je n'ose même plus employer le mot world music parce qu'il a été galvaudé. C'est-à-dire que moi, ça m'a intéressé dès le début des années 70. Mais vous étiez public ou vous étiez journaliste ? Comment vous êtes entré dans tout ça ? J'étais lycéen. Lycéen ? Et en fait, moi, je trouvais que... J'étais passionné par le blues, le jazz, la musique noire. Je trouvais vraiment excitant. Quelles années alors ? Dans les années 70. Justement, j'avais découvert Coltrane, Don Cherry, Archie Shep, etc. Et en fait, ces gens, ils amenaient la musique africaine avec eux. C'est-à-dire, ils partaient des États-Unis pour retrouver la musique africaine. Et donc, c'est comme ça que je commençais à m'intéresser à la musique africaine. C'est à travers ces musiciens-là, dont certains, j'ai très bien connu puisque j'ai travaillé avec eux. Après, j'étais encore au lycée quand j'ai commencé à faire la page sur les musiques noires dans Libération. Et en fait, ça s'appelait Le Petit Swing. J'y parlais de musique africaine et de jazz. Vous étiez lycéen. Et j'étais lycéen, oui. C'était à Libération, c'était la Libération qui sort. C'était l'annexe de la gauche prolétarienne à l'époque. Et en fait, moi, j'étais le gamin du journal, quoi. Oui, lycéen. Et donc, après, comment vous réussissez d'une passion à produire, à Fela, à tout ça ? Après, ce qui s'est passé, c'est que j'ai travaillé deux ans à Libé, quitté l'école. Et puis, j'ai rencontré Don Cherry, qui était le musicien de jazz, le beau-père de Néné Cherry. Et en fait, j'ai pris mes valises et je suis parti avec lui. Et j'ai tourné avec lui pendant plusieurs années. Et en tant que quoi, alors ? Porte-valise, manager. Homme à tout faire. Voilà, Homme à tout faire. Et puis, j'organisais ces tournées, ces voyages. Et puis, très vite, ça a marché très bien. Et puis, j'ai commencé à organiser des concerts. Donc, je faisais tourner John Lee Hooker, Art Blakey, Dizzy Gillespie, des fois. Très jazz, alors, tout ça ? Très, très jazz à l'époque. Et puis, à un moment, j'ai eu l'occasion de rencontrer Fela. Donc, je suis allé le voir et je lui ai dit, tiens, faisons une tournée. Voilà. Il était déjà connu ? En Afrique, très connu. Oui, mais ici ? Non, ici, c'était complètement underground. Il n'était pas connu ici du grand public. Il était connu des amateurs de musique africaine qui étaient très peu nombreux. Et donc, à ce moment-là, vous faites un travail pour transmettre votre passion, en fait ? Exactement. soit par la production ou peut-être en écrivant encore ? Non, non, je n'écrivais plus. Moi, j'étais très mauvais à écrire. Mais le partage de passion, c'était aussi dans les années 70 parce qu'il y avait Manu Di Bango qui avait démarré un magazine dans lequel j'étais le plus jeune pigiste aussi avec Jean-Jacques Dufayet qui s'appelait Afromusique et où on parlait de la musique américaine et de la musique africaine. Et c'était vraiment, à l'époque, c'était le seul magazine qui parlait de musique africaine. Le seul. Oui, donc il y a des premiers médias. On voit dans l'exposition les premières émissions télé. Voilà, c'est ça, absolument. Et donc à cette époque-là, vous êtes un petit groupe sur Paris de gens engagés qui ont envie de faire... Vous êtes en réseau, vous travaillez ensemble ? En fait, c'est vraiment... C'est autour de tous ces gens du jazz parce qu'il y avait Christian Mousser en Goulême qui organisait les concerts. À l'époque, son festival s'appelait Jazz en France. Il organisait des concerts de jazz justement métissés. Et donc lui, il était fan. Il y avait Falseto qui était à Poitiers. Il y avait Patou Kader qui était à Nancy qui faisait Nancy Jazz Pulsation mais qui organisait des concerts toute l'année. Il y avait les frères Jalado à Nantes qui faisaient aussi le festival de cinéma du goût du monde. pour monter des tournées avec des artistes, c'était 5 coups de fil et hop, on avait la tournée qui était montée. Ça s'appelait Musique Action. C'était des groupes qui s'appelaient Musique Action. En fait, on était tous passionnés et on était... C'était avide de découvrir. Et puis, les médias étaient vachement à l'écoute parce que, moi, j'avais quitté Libé mais c'est Rémi Colpa et Philippe Conrath. Enfin, Rémi était rentré en même temps que moi mais Conrath est arrivé et puis, il a continué sur le chemin. Rémi Colpa Coppoul. Voilà. Donc, il soutenait et puis, il y a Actuel qui s'est mis à ressortir et Actuel c'est devenu un média de masse et Bizeau nous soutenait à fond les ballons. Voilà. Il y avait Loupias au matin de Paris qui nous soutenait aussi. Après, à l'Observateur. C'était un réseau de passionnés. Ce n'était pas un lobby. En fait, en parcourant cette exposition, on ne peut pas s'empêcher de ressentir de la nostalgie. Aujourd'hui, tout est changé. Mais voilà, il y a d'autres. Maintenant, le réseau est devenu mondial. Maintenant, voilà, moi, je suis sur Facebook et je discute avec un copain au Japon en Afrique du Sud. Il m'envoie des trucs. J'ai un copain au Ghana qui m'envoie de la musique aussi. Par exemple, actuellement, dans les chartes américains et anglais, il y a tous les chanteurs de pop nigériane qui sont dans les top 10 avec de la musique que je n'aime pas toujours. Mais je veux dire, ils sont extrêmement populaires. Dans les boîtes de nuit, on écoute de la hausse sud-africaine. Les médias n'en parlent pas, mais ils sont là. Je pense que ce qui est formidable maintenant, c'est que les artistes du monde entier maintenant peuvent se produire eux-mêmes. Alors évidemment, les moyens techniques en ce moment sont la mode, c'est un peu le rap et tout ça et la hausse et tout ça. Mais finalement, on voit bien petit à petit que les gens reviennent à leur culture systématiquement. Mais par rapport à... Parce qu'il y a la dimension, évidemment, musique du monde entier dans l'exposition, mais il y a la dimension aussi engagement. Alors ça, c'est une autre chose. Est-ce que vous, vous étiez simplement intéressé à l'époque ou encore aujourd'hui par cette musique du monde entier ou est-ce que la dimension politique et engagement, vous étiez aussi impliqué de nos... Ah ben non, l'engagement est toujours... C'est pas compliqué quand on écoute une bonne musique, c'est qu'il y a quelque chose, il y a une idée qui est plus grande que la musique derrière. Voilà, c'est... La musique toute seule, c'est de la musique d'ascenseur. Chaque musique porte un... un sentiment et un engagement. Donc, il faut bien voir que quand on écoute Coltrane ou quand on écoute Fela Kouti ou bien quand on écoute Rachida ou... À chaque fois, il y a quelque chose de plus grand que qui porte la chose. Par rapport à ces trois décennies, vous qui avez été l'un des acteurs de cette époque, aujourd'hui, qu'est-ce qui vous... Par rapport à cette exposition, en amont, qu'est-ce qui vous semblait important lorsque vous avez discuté, j'imagine, avec les commissaires de l'exposition, vous, qu'est-ce qui vous semblait important de dire, de ne pas oublier, de rappeler de cette période ? Moi, au début, je n'étais pas... Parce qu'au début, elle devait s'appeler Paris-Longue Music Connection. Et moi, je leur disais, oh là, mais Paris-Longue Music Connection, ça, ça fait un sujet d'expo. Et d'ailleurs, c'est un peu le film, c'est le film que j'ai fait. Et eux, ils ont fait Paris-Longue Music Migration. Alors, évidemment, c'est impossible de tout mettre. Parce que là, il n'y a pas les Turcs, il n'y a pas... Les Indiens, les Pakistanais, pour Londres. Ici, il y a les Jeunes Dub Foundations qui sont un peu là. de toute façon, il y aura toujours des gens pas contents. Les Antillais, ils ne sont pas très présents. C'est forcément... C'est déjà énorme. Oui, c'est déjà énorme. Mais donc, le truc, c'est que l'expo, elle est portée par les mouvements sociaux. Donc, c'est ça qui est intéressant. Et c'est ça qui est intéressant aujourd'hui, comme le rappelait l'un des intervenants tout à l'heure. Voilà. Donc, pour conclure, quelles sont vos impressions aujourd'hui que l'exposition est en place ? Non, mais l'exposition, ce qui est formidable, c'est de voir... Bon, moi, cette exposition, je ne l'aurais pas fait comme ça si c'était moi, mais c'est ça qui est formidable, c'est que j'ai découvert d'autres trucs et qu'en fait, tout ça, c'est des chemins de vie différents. Et donc, cette expo, c'est comme un millefeuille dans lequel on se balade et puis on soulève et on se dit « Ah, bah tiens, c'est marrant ça ! » Et puis, voilà. Il y a plein de façons de lire l'expo. Ça peut être comme des petits flashbacks sur ces époques qu'on a vécues, mais ça peut être aussi de réfléchir à comment la colonisation anglaise et la colonisation française ont généré des musiques différentes, comment on constate comment la France était bien éteinte avant les années 80. Voilà. il y a plein de façons de voir la chose. Eh bien, voilà. C'est une conclusion qui offre une ouverture. Voilà. Absolument. Une invitation à aller voir cette belle exposition. Martin Messonnier, merci beaucoup. Merci. Et bonne continuation. Vous pouvez retrouver toutes les autres interviews du podcast de SoSweetPlanet sur le site sosweetplanet.com Une interview réalisée par Anne Greff. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada